Bonjour c'est Guy Fox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Perversos pour la 10ème ronde du Bronze Tournament 4 de la saison 6 des CrossMoss Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Feka Pandawa Kra contre Eneripsa Ekaflip Upper Match. J'ai choisi de jouer le Feka Terre Retré P1, le Panda Feu et le Crater. Je vous commande ce match en différé. Les items légendaires présents dans ce match sont une cape de JAH sur mon Kra, une droiture de Fallenster sur mon Pandawa et une étreinte de servitude sur Ekaflip Adverse. Bon c'est mon tout premier match en Panda Feka Kra, la fameuse compo interdite. J'étais assez surpris qu'ils me laissent sortir le Kra en dernier pic, s'ils avaient Ban Kra j'aurais pris un Sacrier en Berserk, ça peut aussi faire des trucs sympas quand c'est porté par un Panda. Bon là mon plan de jeu il est assez simple, c'est de tabasser avec le Kra. Le Kra qui est full full rocks, vraiment là je l'ai stuffé full dégâts, j'ai fait aucune concession, il n'y a même pas d'ivoire dessus, il a énormément d'options offensives dans son mode. L'idée c'est vraiment qu'il puisse essayer de proc Ocre Vulbis et vraiment de mettre un maximum de dégâts. Là je suis un petit peu tenté d'aller poser l'érosion parce qu'évidemment en face il y a quand même Eny, Eka, donc beaucoup de capacité de soins de protection. Et je n'ai pas une conscience parfaite de mes dégâts, je ne sais pas exactement jusqu'à quel point je vais pouvoir tabasser. Je n'ai jamais trop joué ce genre de compo donc on va voir. Donc la question c'est est-ce que je vais pouvoir passer des kills juste avec des dégâts bruts ou est-ce que je vais quand même devoir éroder ? Ça va être un peu la question. C'est aussi pour ça que j'ai pris un cratère pour l'accès à l'érosion, à la flèche érosive qui a été d'ailleurs assez modifiée récemment. Qui avant était à PO Modif en ligne et là qui n'est plus lancé en ligne mais PO, 7 PO de lancé. Mais comme ça va rush, je me dis ok bon là le KRA prend la sauce, il est vraiment fragile le KRA, il est en GH, il a très peu de RAZ. L'idée c'est qu'une fois que le Panda va le porter, après je ferai des rotations entre le Stabi du Pandawa et les Gravitos du FECA. C'est un peu le concept donc bon pas de panique, là j'ai pris quelques petits dégâts mais c'est fine. J'ai un marteau possédé sur le Panda aussi si j'ai besoin. Et bah le FECA va venir faire son taf au max. Je pris là le Glyph d'Aveuglement alors que récemment sur les FECA terre que j'avais joué j'avais pris la variante. Mais là l'idée ça va être vraiment de les entraver au max et de laisser le KRA poser ses dégâts. Voilà, ils ont quand même plutôt une bonne compo pour faire face à mon style de jeu là. Franchement c'est pas mal. L'Eka du coup qui a une étreinte de servitude c'est bien vu, ça lui avait des RAZ distance. Ils ont plutôt des bonnes RAZ terre en face, enfin franchement les mods sont plutôt adaptés par rapport à ce que je compte faire ici. On a 3 boucliers RAZ distance plus étreinte de servitude sur l'Ekaflip donc beaucoup beaucoup de RAZ distance. Donc l'idée ça va être de réussir à peut-être poser des vulnets et à mettre suffisamment de retrait avec le FECA, suffisamment d'entrave. Pour que je puisse poser mes dégâts correctement et qu'ils se fassent submerger par le ROX. Donc voilà, là c'est vraiment expérimental. Je suis en mode bon vas-y j'ai l'occasion de sortir cette compo. C'est parti quoi. C'est un pot sorti spontanément sur la draft, c'était pas spécialement prémédité. Récemment j'ai joué contre ça, j'avais réussi à huyde mais bon, ça me paraît quand même bien bien fort. Donc là voilà je suis embêté parce que l'Ekaflip ce serait mon focus spontané mais il a vraiment beaucoup beaucoup de résistance. Et je me dis le mieux c'est peut-être le permage. Et là j'essaie de compter tout pile pour aller porter le KRA. Normalement là je peux Stabby Kersham. Enfin oui Stabby Kersham c'est ça. J'ai pas beaucoup joué de panda donc avec les petites mécaniques et la picole qui a été changée. Moi la dernière fois que j'ai joué des pandas, vraiment il y avait encore l'ancien système de picole qui faisait un full debuff. Donc voilà on s'adapte. Le panda c'est une classe quand même qu'il faut que je reprenne en main parce que c'est extrêmement puissant dans pas mal de compos. Donc je vais essayer d'en jouer un peu davantage. Là vous voyez je commence à varier un peu plus les classes sur mes drafts. Même du fait qu'à j'en avais pas beaucoup joué. Là je suis en train de tomber amoureux du gameplay FK. Panda pareil. Le KRA c'est une classe qui sort assez souvent parce qu'elle est souvent dans les dernières classes dispo et qui a pas été banni pour le dernier pic. C'est pas forcément celle que je préfère mais bon. Donc là je suis un peu embêté parce que j'ai envie de tabasser le peur mais maintenant la flèche du jugement c'est un lancé par cible par tour. Donc là je mets des dégâts absolument astronomiques mais ça va être assez limité. Et j'aimerais bien poser l'érosion quand même. Donc là j'hésite un petit peu sur le tour à faire. Entre Eka et Eny. Qui c'est que je tape ? J'ai mis du coup les vulnets sur le peur mais là j'ai pas l'APO de l'hérodé. Un peu d'hésitation. Je me dis allez je go. Je mets un peu de pression sur Eny. Le focus que je voudrais favoriser c'est quand même l'upper. Et là voilà on voit la flèche du jugement qui passe à 1400 sur l'upper mage. C'est quand même sympathique. Sur 40% de restaire avec bouclier reste distance. On annonce tout de suite la couleur. Et je me dis en vrai bon ils vont être obligés de rush. Donc je vais avoir tout le monde qui va arriver peu à peu en ligne de vue. Enfin en PO plutôt pour mes sorts. L'Eka qui fait un craps j'avoue je comprends pas hyper bien pourquoi. Enfin c'est peut-être juste pour les dégâts en fait. C'était pas spécialement pour faire tomber effectivement. Bon Eka O assez agressif. L'Eka O c'est peut-être l'Ekaplip qui tape le plus. Qui me tabasse quand même bien. L'Egyd a été tué direct. Bon. De toute façon le Fekai il est là pour les embêter. Pour temporiser. Et c'est vraiment le craps qui va être ma source de dégâts principales. Là 9 PA. J'hésite à peut-être poser un Eben. Poser le Glyphe d'Aveuglement. Peut-être poser le Gravito. Mais pour poser le Gravito il faut que j'ai déjà entaclé. Là si je le mettais maintenant ça n'aurait pas trop de sens. Donc encore une fois j'hésite un petit peu sur mes tours. Là d'ailleurs. Ah oui je me suis fail. Parce que j'ai voulu mettre l'Eben avec une Tetani à la fin. J'arrive pas trop à intégrer que la Tetani c'est 4 PA. Je pense toujours que c'est 3. Donc là j'ai complètement foiré mon tour. J'ai passé avec 3 PA. C'est un peu triste. Sinon j'aurais pu à la rigueur faire double Torper. Une distance, une en mêlée. Et Ben en mêlée avec Aveuglement. Ça aurait maximisé les dégâts. Parce que là du coup j'ai l'Aveuglement qui était passé sur l'ivoire. Bon bref je suis complètement enfoiré le tour du FECA. C'est un peu dommage parce que c'est quand même. Là le combat il est un peu en train de se mettre en place. Lénine il est quand même un peu sous pression. Là il a 2600. Si j'avais pu lui mettre un sort de plus et poser mon Eben. Ça aurait fait un peu une autre situation. Et là c'est quand même un peu terrible. Au moment où je me mette un max de pression que j'arrive pas comme ça. Que j'ai foiré mon tour. J'ai hésité aussi à poser le glyphe d'Aveuglement. Mais je me suis dit le poser sans avoir le gravito au même temps et tout. Bon voilà j'ai un peu trop hésité. Du coup j'ai un tour de FECA qui est un peu parti dans le vent là. Alors avec le panda là je me rends compte que quand je suis taclé comme ça. C'est un peu embêtant. En plus le panda je l'ai joué ici en panneau. Il est en panneau de guerre quoi. En stuff feu. Pas spécialement full tank comme certains le font. Donc là j'ai tout pile de quoi finir mon tour. Ah non pas du tout. Je voulais bouger en fait. Me mettre deux cases en dessous du Wasta là. Pour être un petit peu enclamé dans le mur. J'ai pas eu le temps de bouger non plus. Je joue pas hyper propre. Mais c'est ma première fois sur cette compo. Je suis pas très à l'aise sur le gameplay panda ni FK. C'est un peu de l'expérimentation là. Je me dis bon on regarde comment ça se comporte. C'est de toute façon une compo qui est quand même relativement forte. Qui peut sortir en draft tout de même de temps en temps. Là ça fait déjà plusieurs fois que je la vois récemment. Et bah c'est intéressant de la jouer. Même pour en comprendre ses points faibles. Et même si là mon combat il est peut-être un peu foiré. Bon bah ça me fait prendre en main des gameplays. C'est pas plus mal. Là du coup je suis dégoûté. Parce que là Lenny il me fait tomber facilement. Alors que si j'avais pu me mettre du coup. La cellule que je voulais viser pour la fin de tour. C'était entre le FK et le Pandawassa. Bah Lenny il avait beaucoup plus de mal à me faire tomber. Il pouvait pas trop. Donc je suis un peu deg. Même pour l'Ecaflip ça aurait été galère. Bon c'est pas grave. C'est comme ça c'est la vie. Je proc tout de même là Hock Revulbis. Je suis un peu triste parce que j'ai pas la ligne de vue sur l'hopper. Pour le tabasser avec des flèches du jugement. Mais je vais lui mettre là l'érosion directe. Ça passe quand même plutôt bien. Je lui mets aussi du coup. Encore un coup avec la Destrui. Et puis le Malus de Dommage qui est intéressant. Oeil pour oeil. Ah bon sort je suis pas convaincu que ce soit Gigafor. Mais je me dis bon allez on va peut-être essayer de l'embêter un peu. Surtout parce que j'avais plus grand chose de plus à faire. Avec 3 PA restants. L'Eca qui lâche la redistribution pour se détacler du Pandawasta. Et les bluffs qui commencent à partir. Donc là ça m'érode. Heureusement j'ai quand même les boucliers du Feka qui sont encore présents. Et l'Eca qui vient rush le Panda. Et attirer le Wasta avec sa servitude. Bon c'est pas inintéressant. Ça va un peu embêter mon Panda. Là avec le Feka j'hésite. Je me dis bon est-ce que je goûte par match ou pas. Quelque part je suis presque content que mon Ebene n'ait pas été placé au tour procédant. Parce que je vais peut-être pouvoir le mettre sur l'hopper. Le truc c'est que j'aimerais bien pouvoir poser le glyphe d'aveuglement. Le gravito. Ça me fait un peu beaucoup de choses à faire là. Donc je me dis bon j'y vais, j'y vais pas. J'hésite un peu. Là je sais pas ce que je fous. Ça fait deux fois que je fais la même erreur. Je mets l'aveuglement à distance et le torpeur au cac pour prendre l'Ebene à distance. Mais je devrais faire l'inverse en fait. Je tape plus fort l'aveuglement. Ça me petit misplay. Par contre on a vu la Tetanie là qui passe à 627 en crit. C'est vraiment très sympa. Plus l'Ebene qui passe. Là l'hopper qui est déjà bien sous pression. C'est quand même ça a de la gueule quoi. Je me suis dit je garde le gravito aveuglement. Il faut en mettre vraiment quand ce sera clutch. Que j'aurai déjà assez amoché l'hopper. Et que je pourrais essayer de passer un kill. Mais j'ai envie de le poser quand même aussi vite que possible. Mais il me faut les conditions réunies. Et là comme j'avais fait des tours pas très propres avant. Le combat il prend une tournure qui était pas spécialement celle que je voulais. C'est un peu compliqué. Là le gardien s'est bien joué. Qui m'empêche un peu de faire le tour que j'avais anticipé. Là je voulais porter l'écaflip. Le balancer vers le bas ou vers la droite. Et essayer de me rapprocher du cras. A noter que là du coup j'ai un petit placement sympa. Qui me permet de cascade le gardien sans finir à son cac. Ça c'est pas mal. Parce qu'encore une fois j'ai pas de fuite du tout sur le mod. Je suis en fuite négative. Là ça me régale. Et c'est le moment de venir soigner le cras. Donc là on va pouvoir sortir les petits coups de possédé. On compte les PA. J'ai 9 PA à lui mettre dessus. Hop là. Petit coup de possédé plus 800. On porte. Bon Lenni va pouvoir me faire tomber facilement. Mais c'est que c'est la vie. J'aurais pu... J'ai hésité avec le Fekha là sur le tour. Il avait 10 PA à faire juste aveuglement Gravito. Et une Titani. Ça aurait pu être un plan aussi mais bon. Du coup le cras qui continue de prendre des petits dégâts. C'est pas catastrophique. Le skatriste c'est surtout que ça m'enlève Hawk et Vulbis. Mais d'un autre côté là j'ai un pourpre aussi. Et là c'est en train de me booster avec le pourpre. Il vient m'embêter avec son lapin. Alors est-ce que c'est pour m'embêter ? Je pense que oui pour me tacler. Après objectivement là j'ai la ligne de vue sur le peur. Je suis pas tellement embêté. Là j'ai la Vendetta. Je me la lance surtout parce que je vais avoir 2 PA en Grav. Je veux 2 sorts à 3 PA, 1 sort à 4 PA. Donc là on est reparti. C'est Erosive. Là Jugement qui passe sur l'Ivoire. Mais comme là je suis un peu dans l'optique d'Erodé. C'est pas très gênant. Et comme c'est un sort qui a 2 lignes de dégâts. C'était le plus intéressant à mettre sur l'Ivoire. Et là j'hésite entre la flèche complice ou la destruite. La complice t'appréis plus fort mais la destruite. Elle a l'avantage d'enlever en plus des dommages. Et comme là mon Grav il est un peu exposé. Je me dis bon c'est quand même peut-être pas plus mal de faire ça. Là l'Ekaflip qui commence à y aller au taquet. Là je suis à poil. J'ai plus de protection. Ça commence à devenir très inquiétant pour moi. Je prends des bons petits dégâts. A noter que l'Ekaflip avait l'audace en termes de variantes. Ce qui veut dire qu'il aurait pu me faire tomber le Panda si je m'étais mis là sur le tour avant. Que je n'avais pas pu finir entre le Feka et le Wasta. Il aurait pu me faire tomber en diagonale. Petit détail quand même qui a son importance. Donc là c'est le moment où je lâche enfin le Gravito. Je me dis it's time. Avec un Bastion sur le croix. Comme il est à une case de l'upper a priori ça fait le job. Le petit bouclier Feka. Et là je suis complètement débile parce que je vais un aveuglement. Alors que j'avais prévu de mettre le glyphe d'aveuglement dans mon tour. Et j'ai complètement zappé à la fin. Donc c'est un peu triste. Là du coup évidemment je me prends le debuff. Mais on va dire que c'est déjà ça que ça lui prend comme coup en PA dans son tour. Il ne reste plus grand chose derrière. En termes de PA sur l'upper. Donc j'estime que je suis en état de le tanker. Mais le fait de ne pas avoir mis le glyphe d'aveuglement j'étais en mode je suis débile en fait. C'est un peu le concept du perso. Bon il vient chercher le cac sur le Panda. Le Panda par contre il est assez free. Il ne prend pas trop de pression. Il a beaucoup de PA à chaque fois. Là pour l'instant je n'ai pas trop tapé. Mais j'ai quand même un mode Feudocrite assez violent. Je peux mettre des grosses patates avec le Panda aussi. La question c'est est-ce qu'il vaut mieux que je mette des Viollnés, des souillures, un peu de placement ou est-ce que je mets de la pression en tapant. En tout cas j'ai accès aux deux. Là je vais chercher un petit debuff upper pour les différents boosts de protection qu'il a. une Viollnés et il me faut que je me garde 5 PA au moins pour pouvoir replacer upper et Kflip et porter mon Kras. Donc c'est évidemment ce que je viens faire. Ce qui est un peu triste c'est que je ne tacle pas du tout les nids. Le Waster un peu plus. Je balance les Kflip au Kac du Feka pour qu'il souhaite accler. Sachant que là il a vraiment la redistribution en CD. Cela dit il le récupère peut-être... Non peut-être qu'il l'a récupéré ou alors c'est au tour prochain. Ce n'est pas un gros CD quand même. Il l'a lancé depuis il y a un petit moment. Par contre là on arrive à un niveau de pression où ça commence à être pas mal. Effectivement le Kray il a pris des dégâts. Il est bien amoché mais là il est intouchable pendant 3 tours. Là j'ai 2 tours de Gravito. Et j'aurai ensuite la Stabie qui va enchaîner derrière. Il y aura juste le Lopper Mash qui pourra essayer de me faire tomber entre le tour du Feka de fin de Gravito et le tour du Panda. Mais là l'idée c'est d'essayer de mettre un max de pression sur le Lopper. Il prend un peu de soin. Là du coup malheureusement je ne proc pas Oak Revue le Biss. Mais cette fois-ci je suis bien positionné pour le tabasser. Alors malheureusement je ne peux pas me booster. Les boosts ne fonctionnent pas quand on est porté. C'est le Panda qui les prend. J'ai hésité d'ailleurs à les mettre peut-être sur le Feka. Là je repose les Roses Joues comme j'avais des buffs avant. Là je crit pas c'est dommage. Je perds beaucoup de dégâts sur le non crit. Là j'hésite. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je tape à gauche, à droite ? Je mets un peu de dégâts sur le Lika. Objectivement j'aurais peut-être mieux fait de mettre le boost tier puissance sur le Feka je pense. Pour maximiser les dégâts sur le Lopper Mash. Parce que là vraiment le dégâts qui partent sur l'Eka Flip ça sert pas à grand chose. L'Eka qui vient se rebooster. Bon 139 d'esquive. Il y a quand même des grosses esquives en face. L'Eka 139, Lopper 111. J'ai pas non plus énormément de retrait sur mon mode. Mais j'ai quand même pas mal de dégâts sur le Feka donc c'est sympa. Là il y a la Kavod qui m'empêche d'aller chercher le Cac avec l'Upper Mash. C'est plutôt bien joué. Il pose des invoques aussi pour m'entraver. Je me dis bon en vrai c'est le moment de lâcher l'Egide. Ce qui est très agréable avec mon Feka c'est que je suis très rarement taclé. Je joue en Eben dessus. Et c'est quand même sacrément pratique. Là je viens chercher la Torper, Glyphe d'Aveuglement et l'Aveuglement. Et avec l'Egide qui a été posé c'est nickel. Du coup j'ai pas pu poser mon Eben mais là le Glyphe d'Aveuglement était vraiment très important. Et là le combo Egide plus Glyphe d'Aveuglement ça fait que là j'ai deux tours où il joue pas trop quoi. Bon l'Upper il est pas très embêté. Il est assez libre de ses déplacements. Mais le Krah en fait il va avoir l'APO de le tabasser à son tour. Et la question ça va plutôt être pour lui de survivre ou pas quoi. Là il peut pas faire grand chose de plus que se mettre un peu de veille de vie, un peu de bouclier. Et là j'ai un point contre la montre. Parce que dès que j'ai plus le Gravito je pense que mon Krah il est un peu in the sauce comme on dit. Donc bon. Là le Panda qui prend des petits dégâts c'est ok. Enfin c'est l'Egide qui prend. Et là le problème c'est que je suis quand même complètement taclé avec le Panda. Ça c'est assez gênant. Du coup je me dis en vrai on va juste go posséder. Parce que comme j'ai peur là on a un magnifique coup de posséder à plus de 1000. Comme j'ai un peu peur du moment du combat où il n'y aura plus l'invulnérabilité du Krah qui pourra être descendu du Panda et prendre des dégâts. J'ai peur qu'il tombe direct et donc là j'ai estimé que par anticipation c'était bien de le re-soigner et vraiment le posséder plutôt convaincant. J'ai été attentif à prendre un max de soins dans mon stuff. Beaucoup d'intels, beaucoup de soins. Bon là le peur qui prend un petit plus mid avec le meilleur sort du jeu. Un PA sans ligne de vue on le rappelle le mot de solidarité. GG à tous. Ce qui m'embête un petit peu, ce qui me contrarie là c'est que je ne peux plus me rebooster sur le Krah. Je n'ai pas mon tir puissant, je n'ai pas mon tir critique. Je ne peux pas m'en mettre de boost. C'est assez frustrant. Je perds quand même beaucoup de dégâts du coup à cause de ça. Malgré tout là je proc Ocre et Vulbis. Du coup j'hésite. Est-ce que je tabasse le upper ? Est-ce que je disperse mon focus entre Eka et le upper ? Et là je me dis en vrai Go me dispersait un peu la pression. Et y aller à fond sur l'Eka. Sachant que le upper est chance d'Ekaflip en plus. Je lui mets quand même un petit jugement parce que le sort est tellement fort que c'est toujours intéressant. Mais là du coup ça oblige l'Ekaflip à passer un peu en mode défensif. Ekaflip on le rappelle qu'il y a reste distance du bouclier plus reste distance bouclier et train de servitude. Donc c'est quand même pas déconnant. Et là l'upper, là il a un retour de chance. Donc là la question c'est est-ce qu'on va pouvoir kill l'upper peut-être ? L'Eka qui commença à être mal aussi, il a l'air de rien. Il a quand même utilisé beaucoup de ses défensifs avant sur son pote upper mage. Là le gros tourien par contre qui défonce l'égide, ça c'était bien joué la grosse zone. Et là moi je suis toujours pas taclé, ça ça me régale. J'ai 12 PA. Là ce que je peux faire c'est... Là j'ai envie de lui poser mon Ebene évidemment. Donc là je prends la zone Ebene avec Lenni, ce qui me permet de prendre le stack mêlé et distance. Je lui pose ma Tétanie. Et je me barre, je lui remets un petit coup pour la route. Et je remets une Tétanie également à Lenni. Là j'essaie un peu de partir en mode multifocus. J'estime que j'ai mis pas mal d'érosion, j'en ai mis deux plutôt mal. Là l'upper il est à 2000 PV max. Et là maintenant ça va être du dégât brut qu'il va falloir passer un kill quoi. Là je suis encore rivé évidemment là sur l'upper mage qui est en retour de chance d'Ekaflip. Il y a peut-être moyen de faire un truc, on va voir ça. J'ai été attentif à garder la Karcham sur le Panda. Le Karcham pardon. Voilà donc là c'est le moment où je peux tomber, c'était le seul moment où il pouvait me faire tomber. C'était donc ce tour que j'appréhendais. Entre le Fekka et le Panda après la fin du Gravito. Là il m'embête un peu, mais encore une fois le Panda à chaque fois il a énormément de PA. Je sais pas comment j'ai 14 PA d'ailleurs. Enfin j'ai, vous voyez ici j'ai Ocre et Abyssal. Mais en tout cas du coup le Panda il est assez free à chaque fois de faire sa vie. C'est plutôt stylé. Et là je me dis, bon il faut que je mette un max de pression sur l'upper. Encore une fois qu'il y a un retour de chance. Là je vulné, objectivement j'aurais pu partir en full dégâts. Enfin cela dit, il y a quand même Lenni qui soigne entre temps et les vulné, il peut pas les debuff en fait. Comme il a qu'un seul tour de debuff, il y aura forcément encore les vulné autour du Kras. Et là, panique. Je me dis, il faut que j'entre dans le bise à l'auglement et que je puisse avoir un PA pour porter. Et j'esquive miraculeusement. Bon j'ai quand même, j'ai 70 d'esquive sur le Panda à peu près. Mais là, j'aurais pu ne pas pouvoir porter le Kras en fait en me prenant à chaque fois du 1-1 PA en rentrant dans le glyphe. Et là j'étais en mode, bah je perds comme ça en fait. Et ça va. J'ai eu un peu de luck sur la RNG là. J'ai pu porter mon Kras. Du coup, Lenni là, qui met énormément de protection sur l'upper, il soigne à fond les K-flips. Bon Lenni, il car est bien en face, c'est un bon counter à ma strat. Enfin ma strat qui n'est pas non plus incroyable. Je me dis, d'un autre côté, le Kras, il va peut-être enfin pouvoir se rebooster un jour. Ça va faire plaisir. Là j'ai 12 PA, donc on va pouvoir mettre 2 érosives, 2 flèches du jugement. Là on a quand même des beaux petits dégâts qui passent. 850. Flèche du jugement qui ne crit pas malheureusement. Je me demande si je passais le kill en crit, je pense pas, mais à mon avis c'était pas loin. Malheureusement là avec les variantes, j'ai pas de sort à 3 PA à relancer sur l'upper. Donc j'en mets un aussi sur les K-flips. Mais les Ks du coup, ça lui met encore sous pression là. J'ai 2 mecs en face du coup qui sont vraiment mal. Enfin les Ks, il est pas vraiment mal, mais disons que s'il se néglige un tout petit peu, il peut être très très vite en danger là. La petite perception qui est claquée. Là ça tape le panda, je suis en mode, bah ok allez-y. Donc le panda je l'ai mis en mode très agressif, mais je lui ai juste mis un finlandster tout de même. Pour que je me prenne pas un gigafocus panda et que j'ai plus d'outils pour gérer la situation. Et là avec le FK, je me dis, bah vas-y je vais go kill l'upper. Et là je check un peu mes sorts, je check la torpeur. Et je sais pas ce que j'ai foutu, mais dans ma tête j'étais sûr que j'avais la PO. Je pensais que c'était 6 PO, genre j'ai complètement choke. Du coup là je suis abattu, j'ai couru tué en mode, bah je le chope à la... C'est double torpeur aveuglement, je le tue. Et en fait j'ai pas du tout la PO, c'est 4 PO torpeur, je me suis complètement planté sur le tour là. Du coup bah c'est un peu la panique, je suis en mode, bah merde, c'était le moment où je devais passer le kill. Du coup je lance le boomerang perfide de l'espoir et le crit boomerang perfide terre. Oh c'est magnifique. Alors ça, ça me régale, là je suis en mode... En vrai la RNG elle m'a bien carré sur le combat là. Entre le panda qui prend pas le moins un dans le glyph et qui me permet de porter. Et le kill boomerang perfide il est juste magistral quoi. Surtout qu'il jouait juste derrière l'upper. Il aurait pu encore se mettre un peu de temporisation. J'étais encore en bonne position, même si je le tuais pas là, mais ça me régale quoi. Ça me régale complètement. Là je me dis, bon bah vas-y, go tabasser un peu l'Eka. Hop. Là le panda du coup qui se met enfin à taper un peu. Je vais me mettre un petit peu en clavé pour ne pas pouvoir être poussé trop facilement. Et là vraiment le kill boomerang perfide me régale. C'est vraiment une dinguerie. C'est très souvent que ça me sert ce genre de sort dans des situations comme ça. Lenni, voilà, qui fait ce qu'il faut. Il se... Il gagne un peu de mobilité avec son ralliement pour pouvoir me pousser à travers le mur. Des dégâts qui sont tout de suite assez violents. Quand le cry il est exposé, il tanque pas beaucoup, mais bon. Là la grande question c'est, est-ce que l'Ekaflip va me tuer dans la foulée ? C'est un peu ce qui me fait peur. Je vais checker un peu s'il est érodé, etc. Là il faut absolument que je lui mette une flèche d'estru pour lui enlever des dommages et augmenter mes chances de rester en vie. Les beaux petits dégâts qui passent sur la jugement. J'aurais pu mettre les sorts peut-être dans un ordre différent pour un peu mieux optimiser. Bon. Voilà, du coup là l'Eka il est quand même bien mal. Il a 13 PA, mais je me suis un peu blindé. Il est un peu enrégéné par mes persos pour m'accéder au KRA. Donc en vrai ça devrait être fine. Ou au pire là je suis en train de me demander, bon si je perds le KRA, est-ce qu'en Panda Feka je peux les gérer ? En vrai c'est discutable, mais... Mais heureusement qu'il a déjà pris pas mal d'érosions. Et oui si, je pense que le Panda Feka se gère et avec le Panda j'ai juste à virer les nids en permanence, à isoler les persos. Et le Feka qui met son retrait, ses ébènes, ses entraves sur l'Ekaflip. J'estime que, voilà, là même si le kill passait, j'étais ok pour le 2v2. J'avais quand même pris pas mal d'avance par rapport à ce qui s'était passé avant dans le combat. Donc, bah là on y go sur l'Eka. On pose le petit ébène qui fait plaisir. Toujours les bons dégâts neutres qui régalent. Et là je me dis, bon qu'est-ce que je fais ? Je lâche un petit bastion sur le KRA ou autre chose ? Je me dis, ouais vas-y go bastion. C'est toujours ça de pris. Y'a pas de débuff en face, les deux tapes à distance. Là, je me dis, pour le panda c'est le moment de faire en sorte que Lenny ne puisse pas aller sauver l'Ekaflip. Et là j'hésite à full taper, et peut-être, bon je me dis, en vrai j'aurais peut-être pu partir en mode full dégâts, j'aurais peut-être tué. Là je fais un peu de la merde avec les ivoires, objectivement. J'aurais mieux fait de faire les choses dans l'autre sens. Avec cercle brûlant, flasque et cercle brûlant. Bref, en tout cas le KRA, il est encore en vie. Il est sous bastion, il est porté. Lenny, bon il peut aller chercher la ligne de vue sur l'Ekaflip, mais... Il peut lui faire quoi ? Il peut lui faire une prêve. Il a pas l'APO de lui mettre en mode solidarité. Enfin normalement. Et je sais pas s'il avait la prêve, il me semble que non. Et voilà, et là c'est AFF. Voilà, donc combat pas hyper propre de ma part, mais compo broken quand même, il faut le reconnaître. Donc c'était assez marrant. Si j'ai l'occasion de ressortir cette compo, je pense que je le ferai, et j'essaierai de jouer un peu plus proprement. Voilà, c'est la fin de ce match, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. Je sais lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, et à bientôt. Merci.